D'une part, nous saluons cette décision du gouvernement tanzanien parce que c'est la première fois que la Cour en Tanzanie arrête des citoyens tanzaniens dans les affaires des meurtres de réfugiés burundais. D'une autre part, nous n'avons pas été satisfaits de ce verdict rendu parce que ces criminels devraient punir sévèrement parce qu'en Tanzanie, celui qui commet ce genre de crime est condamné sévèrement. Et voilà, ceux qui tuent les réfugiés ne sont que condamnés par 15 heures de prison. Non, nous pensons peut-être que le gouvernement tanzanien a voulu tout simplement carmer les voix des gens qui ont souvent demandé justice aux réfugiés burundais qui se trouvent dans les camps de réfugiés en Tanzanie. C'est la raison pour laquelle dans cette déclaration, nous avons d'abord demandé au gouvernement tanzanien d'opinir tous les crimes à rencontrer des réfugiés burundais. y compris même les crimes commis par les policiers et aussi les agents de services de renseignement tanzanien. nous avons aussi demandé au gouvernement tanzanien de cesser à continuer les actions qui visent à faire rentrer forcément les réfugiés burundais qui se trouvent sur le sol de Tanzanie. il faut pouvoir le faire et faire en sorte qu'il est un peu plus clair. et donc quand on va devenir les gens qui viennent les réfugiés pour les réfugiés et qu'ils aient plutôt pour l'inter Hz de la résumée. Ce sont les gens qui disent c'est qu'ils ont vous en faites. Et je pense qu'il vous a dit que ça se connaît, c'est qu'il vous a dit qu'il vous a dit jeuner de chacun de nous a utilisé un exemple dans la résumée. il faut le défrus.